L'accès au stade pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 en raison des difficultés constatées au niveau de la billetterie fait des mécontents parmi les supporters. Face à cette situation, nous avons pris l'avis des Ivoiriens et ils ont fait des propositions. Bon, je pense qu'il faut encourager les Ivoiriens à aller au terrain. Et puis de deux, il faut faciliter les Ivoiriens à avoir l'accès au ticket. Voilà, peut-être encore la méthode d'accès au ticket est un peu difficile. Il faut sensibiliser, il faut expliquer aux Ivoiriens comment il faut avoir le ticket. Il faut être très regardant sur ceux qui prennent plusieurs tickets pour pouvoir les revendre cher. Ma solution pour que les stades soient pleins déjà, c'est que vu que nous avons un mois de fête, n'est-ce pas, il faut déjà essayer d'alterner le travail. Donc faire ce qu'on appelle les journées, soit peut-être arrêter le boulot à midi pour permettre aux travailleurs de pouvoir quand même aller au stade pour supporter. Encore, il y a les centres de formation qui sont disponibles, donc ce sont des joueurs, des apprenants. Donc ces personnes-là peuvent quand même, on peut les diriger au stade. Le Premier ministre et ministre des Sports et du cadre de vie Robert Beugré-Mambé a réagi depuis Yamoussoukro, où il a assisté au premier match de la Poulsée entre le Sénégal et la Gambie. Lors de ces déclarations, le chef du gouvernement a assuré à la population ivoirienne que des solutions seront mises en place rapidement pour remédier aux difficultés rencontrées. Robert Beugré-Mambé a affirmé sa détermination à suivre de près la qualité des prestations et a annoncé sa participation à d'autres matchs à Boaké, San Pedro et Corogo. Sous-titrage Société Radio-Canada